Salut les petits loups j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel de madame bonheur et oui encore un tutoriel monsieur madame en collab avec mélanie casse à dos perceval qui est une abonnée qui m'a mis plein de com à partir du moment où elle a vu que j'avais commencé à faire ces petits tutoriels donc je ne sais pas si je continuerai la série ça sera à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas d'avoir d'autres tutoriels on a décidé donc ensemble de réaliser le tutoriel de madame bonheur donc vous retrouverez le lien de sa chaîne en barre d'infos et c'est parti donc le pour tout le tutoriel donc j'ai utilisé de la pâte jaune ici de la sculpi mais vous pouvez très bien utiliser de la fimo de la cernite ce que vous voulez ce que vous avez la patati patata ça peut être aussi pourquoi pas de la pâte à modeler tout simplement et donc je vais faire une boule dans le creux de ma main pour former comme une grosse boule pour faire le corps et la tête ensuite je vais prendre deux petits morceaux de pâte et puis je vais faire un petit creux pour représenter les jambes là je viens faire les pieds donc je fais quand même deux gros pieds voilà ça c'est tout simplement pour pouvoir que j'écarte un petit peu pour pouvoir la faire tenir debout cette petite madame bonheur et là je vais passer donc à la réalisation des petites mains donc je vous ai déjà montré dans les autres petits tutos monsieur madame donc en fait vous venez découper des petits morceaux de pâte donc ils ont quatre doigts donc il faut faire quatre petites découpes dans la pâte et là vous voyez à l'aide d'une toute petite aiguille qui permet aussi de texturer je viens arrondir les bords en roulant l'aiguille sur les bords pour pouvoir lui créer ces petites mains donc j'en crée deux pour les poser de chaque côté de sa bouche que madame bonheur est souvent représenté soit les bras écartés ou sinon à les deux petites mains tout autour de la bouche et puis là donc je viens prendre de la pâte noire je vais réaliser donc un très très fin boudin pour faire une grande bouche tout autour donc de la boule et puis je viens faire deux petits morceaux que je vais coller chaque côté pour lui faire le petit sourire 1 Donc ensuite j'appuie bien donc sur ma pâte pour bien insérer les pâtes polymères entre elles et pour bien qu'elle colle entre elles ensuite je vais venir prendre donc les petites mains les deux petits bras qu'on a fait et je vais venir les positionner de chaque côté de son corps donc au niveau de la bouche voilà pour lui donner donc cette petite forme rigolote ensuite je prends deux petits deux petits morceaux de pâte noire que je viens arrondir et puis je viens les déposer donc pour lui former les yeux et ensuite je vais prendre un petit morceau de pâte jaune à nouveau et puis je vais venir former son nez donc vous voyez j'ai sali ma pâte donc je vous invite quand même à utiliser des petites lingettes parce que c'est vrai que les pâtes très très clair comme les pâtes blanche et les pâtes jaune ça se salit quand même très très vite surtout quand on utilise du noir donc ensuite ce que je vous propose c'est de passer votre création au four à 110 degrés pendant 30 minutes avant de lui réaliser donc ses cheveux alors je vous explique pourquoi c'est parce que souvent c'est plus facile à manipuler une fois que vous avez donc cuit en première cuisson votre base cela vous permet ensuite comme ceci de pouvoir travailler sans déformer votre petite figurine donc voilà là vous voyez j'ai pris un morceau de pâte que j'ai découpé sur le devant pour lui pouvoir lui faire le devant donc de sa chevelure et puis donc avec un outil rond je viens tout lisser donc les cheveux sur le derrière et ensuite je vais venir donc découper l'excédent de pâte à la base de sa chevelure donc voilà une fois que j'ai bien lissé je viens à retirer l'excédent de pâte sur le derrière désolé je suis un petit peu hors champ comme bien souvent ensuite je viens aussi à nouveau avec le cutter redécouper une forme harmonieuse pour sa chevelure sur le devant pour faire ses petites couettes vous voyez donc j'ai roulé des petits boudins de pâte jaune ensuite je suis venu rouler la pâte pour lui faire ses petites couettes de chaque côté ensuite je viens pas c'est l'extrémité pour pouvoir lui poser par la suite les petits nœuds donc là je viens déposer les petits les petits morceaux de pâte donc là je vous avoue que j'ai tout simplement utilisé vous voyez de la pâte et puis je viens bien appuyer les pattes entre elles pour pouvoir les coller sachez aussi que vous pouvez utiliser des petits des petites tiges à oeils ou des choses comme ça pour les maintenir mais bon là ça tient ça tient très très bien il suffit de bien appuyer votre pâte et puis bien de lisser les pattes entre elles de bien les coller vous pouvez également utiliser si vous le souhaitez de la fimo liquide mais si vous collez bien les pattes entre elles et que vous lissez par la suite vos petites couettes tiendront très très bien on va passer à présent aux nœuds donc vous voyez je prends un tout petit morceau de pâte noire que je viens écraser avec ma lame et ensuite je viens faire des petites découpes pour pouvoir lui poser les nœuds de chaque côté de ces couettes donc je viens faire un deuxième le j'appuie je fais mes petites découpes de ne tout simple ensuite je suis une petite boule que je viens déposer au milieu et puis je vais venir le déposer donc de l'autre côté au niveau de ces couettes Ensuite je prends une petite aiguille pour pouvoir texturer le bout de ses cheveux de chaque côté Musique Je passe à la texture des cheveux donc pour ceux ci vous pouvez donc utiliser cette petite aiguille ou sinon vous pouvez très bien utiliser un cure-dent ou aussi un petit doting tool et puis vous venez comme ceux ci donc placer des traits vous avez vu je lui ai fait donc une petite raie au milieu pour sa chevelure et ensuite je viens donc réaliser des petits traits partout sur les côtés et sur l'arrière de la petite figurine Musique Pour terminer cette petite madame bonheur il ne nous reste plus qu'à lui faire ses petites taches de rousseur et pour cela je vais venir utiliser de la peinture acrylique et puis un tout petit doting tool très fin et puis je vais venir comme ceci donc déposer ses petites taches tout autour de sa bouche voilà pour cette petite madame bonheur je vous avoue que j'ai complètement oublié j'avais envie de lui coloriser les cheveux avec des pastels secs donc gratter des petits pastels secs et venir lui en déposer à l'aide d'un petit pinceau sur sa chevelure avant cuisson là vous repassez donc votre petite madame en cuisson et voilà ce que ça donne donc pour ce tutoriel de madame bonheur j'espère que cette petite vidéo tuto madame bonheur vous aura plu donc surtout si vous avez envie que je réalise d'autres tutoriels de figurines monsieur madame et bien n'hésitez pas à me le mettre en commentaire à me donner des petites idées de réalisation ou sinon vous pouvez aussi très bien le demander pourquoi pas aussi également à mélanie j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker puis à me laisser un petit commentaire on se retrouvera très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos salut les petits loups à bientôt ciao